Musique d'intérêt de filmer à 30, 60 ou 120 images secondes Musique d'intérêt de filmer à 30, 60 ou 120 images secondes Je me suis rendu compte que si je filmais à 30 images par seconde ou bien à 120 Comme me permet de faire mon index mark 2 que j'utilise en 1080p actuellement Le rendu n'était pas le même, mais pourquoi ? Lorsque vous voulez filmer avec votre smartphone, vous pouvez généralement enregistrer à 30 images secondes, 60 et même plus dans le mode slow motion Donc votre appareil, dans le cas numéro 1, va enregistrer 30 images, soit photos si vous préférez, par seconde En dessous de 18 images par seconde, notre cerveau verra la vidéo comme saccadée. 24 images par seconde au minimum permettra un rendu correct sans voir d'image noire entre chaque image. Mais au-delà, c'est là que ça peut devenir intéressant. Si notre cerveau obtient un bon rendu à 24 images par seconde, ça veut dire que si on en a plus, on va pouvoir les ralentir. Le plan actuel est filmé à 60 images par seconde, mais la vidéo que vous voyez là, le montage quoi, a été exporté à 24 images par seconde. C'est ainsi que mon rendu est ralenti de 2,5 fois. Maintenant, un même plan à 120 images par seconde, même histoire, j'obtiens donc un ralenti de 5 fois. Vous savez à présent ce qui se passe quand vous activez le mode slow motion de votre téléphone. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais sachez tout de même qu'en augmentant le nombre d'images, on perd en luminosité puisque notre capteur a moins de temps pour capter ce qui se passe et les fichiers à la sortie sont beaucoup plus lourds puisqu'il y a plus d'images forcément. Ça y est, je suis paré à embarquer pour 6 minutes de vol, condensé en quelques secondes. Je vais pouvoir prendre 6G, soit 6 fois mon poids. Je vais pouvoir prendre 6 minutes de vol, condensé en quelques secondes. Et à ce moment-là, on arrive entre les deux pylônes à traverser pour aussitôt remonter dans les airs. C'est incroyable. On aura abordé les images par seconde dans une expérience plutôt folle qui était une première pour moi. J'espère vraiment que ça vous aura plu, c'était juste incroyable. J'ai pu comme ça aborder un sujet un peu différent et qu'on n'avait encore jamais abordé sur la chaîne. On se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos un peu plus classiques, c'est promis. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.